Coucou tout le monde, j'espère que vous allez voir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dupe, une vidéo dupe des vidéos que j'adore faire, des vidéos que vous aimez aussi regarder. Donc dernièrement il y a eu encore une nouveauté folleuse de chez Makeup Revolution, la Timeless Fantasy. Donc elle se présente comme ceci. L'intérieur, moi au début, ça ne met rien dit. Hop, voilà à quoi elle ressemble. Bon voilà, je me suis dit oui, elle est mignonne, elle reste nude. Je me suis dit c'est nude, oui. Donc je l'ai reçu ce matin, il y a 3h je l'ai reçu. Et quand je l'ai ouvert du coup, il me dit mets-toi, tu me rappelles quelqu'un, la Glam, la Glam palette de chez Natasha Denona. Qui est du coup comme ceci. Donc elles se ressemblent. Donc voilà, les palettes. Donc elles se ressemblent quand même hein. Donc dans celle-ci nous avons 15 fards et dans celle-ci nous avons 18. Donc il y en a plus dans celle-là que dans l'autre. A savoir qu'il y a aussi une note de chez Makeup Revolution, les Flawless, qui ressemble aussi à une Denona, que je n'ai pas. Donc je ne peux pas faire les comparatifs. Il y a aussi la bleue, la Fir dans la Ice. C'est la Fir qui ressemble à une de chez Natasha Denona et la Ice qui ressemble à la Blue Blue, je sais, Jeffree Star. Souvent les Makeup Revolution font beaucoup de dupes. Donc du coup, quand je dis tiens, tu ressembles, Allez, au lieu de faire juste un crash test, pourquoi pas aussi en faire une vidéo dupe. Un 69€ ou 65€ contre 11,99€. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vous êtes peut-être là, feront peut-être des économies. Donc je vous laisse avec les swatchs. Donc voilà, maintenant que vous avez vu les swatchs, vous avez vu que pour la Makeup Revolution, les fards mat sont légèrement un petit peu plus clairs que la Natasha Denona. Et sinon, les fards irisés, on ne voyait pas beaucoup de différence. Donc voilà, je n'ai pas fait tous les fards. Il y a des fards que je n'arrivais pas trop à trouver. Comme par exemple, ce fard-là, jaune qui est moche, de toute façon, il n'y est pas dans celle-là. Le fard blanc qui m'a l'air juste magnifique, celui-là, on ne l'a pas. Automatiquement, il y en a 18. Donc il y aura trois fards qu'il n'y a pas dans les deux palettes. Donc voilà, je ne me souviens pas, elle est déjà maquillée avec. Non, je ne me suis jamais maquillée avec. Donc pareil, ça va être une première aussi pour celle-là. C'est une palette que j'ai achetée avec ma carte cadeau de chez Sephora à mon anniversaire. Je la voulais à chaque fois au soir et au final, je ne la prenais jamais. Et en fait, il y avait Kika Boutique, elle fait pas mal de maquillage avec celle-là. Non, vas-y, c'est bon là maintenant, je ne peux plus dire non. Donc je l'ai pris. Et maintenant, je vais arrêter de parler. Je pense que je vous ai assez parlé. Et on va s'attaquer. Donc je mets les palettes des deux côtés. Je prends mon petit truc si jamais j'en ai besoin. Donc j'ai déjà fait mon teint. Alors de ce côté-là, nous aurons Makeup Révolution et de ce côté-là, nous aurons Natacha Denona. Donc on va se ravancer un petit peu. Donc voilà, on va prendre les pinceaux. Alors un petit peu de plastique là, ce bordel. J'ai déjà filmé les vidéos tout à l'heure pour ça que je suis coiffée pareil. Je suis plus maquillée pareil. J'avais fait une petite vidéo avec cette palette-là. Je vous mets tout en haut. Et maintenant, on va passer à notre maquillage. Alors, ça sera quand même quelque chose d'assez nude. On va dire ça comme ça. Je vais venir prendre, il faut que je regarde déjà si c'est une que j'ai dans l'autre palette. Ouais. Je vais prendre la teinte Désir. Je vais venir la mettre en coin interne. Enfin, coin externe plutôt. Je vais étirer un petit peu la forme. Et je la mets en repopsière. Je vais prendre le même pinceau mais là, en propre. Et pour ce côté-là, je vais prendre la teinte Smoke qui est ici. Pareil, je le mets en coin externe. Là, on voit qu'il est un tout petit chouïa plus foncé. Bien sûr, j'ai mon équipe là, donc ça va être une catastrophe. Voilà. Et comme d'habitude, je ne sais pas faire la même forme des deux côtés. Mais je n'ai pas la même forme des yeux des deux côtés. Donc, c'est un peu galère. Et je viens faire mon rati aussi. Voilà. Après, je vais prendre la teinte. Enfin, je vais prendre celle-là. La Contemporary. Voilà. Je vais venir le dégrader. On ne le voit pas. On ne te voit pas. Je dégrade et j'estompe. Normalement. Voilà. Voilà. Donc, de l'autre côté, je vais prendre la teinte Blend. Donc, je garde le même pinceau. Je viens de frotter pour enlever le pigment qu'il y a dessus. Voilà. Je suis sûre. On va tout le temps dire. Voilà. 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 On a compris. Et je fais pareil. Bon, il y aura un oeil beaucoup plus foncé d'un côté que de l'autre. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc, voilà. On a compris. Je voudrais un petit pinceau. Et maintenant, je reprends le Makeup Revolution et je viens prendre la teinte Style. Je la mets en coin externe. J'étire un tout petit peu. Et ça, je viens intensifier un petit peu mon creux paupière. Le pinceau que j'ai pris, ça va pas. Je vais la prendre celui-là. Voilà. Voilà. Donc, pour l'autre côté, je reprends le même pinceau. Et je viens prendre la teinte Leichtan. Et je viens faire la même chose. On voit un petit peu quand même, mais ça va. Je viens prendre maintenant ma base à paupière de chez Makeup Revolution. Je vais venir faire un semi-cut squeeze. Je reviens prendre le marron du côté Makeup Revolution. Ray de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je vais venir prendre la teinte Fantasy qui est là. Pourquoi je mets la paillette là-bas ? La teinte là, qui est juste là, la Fantasy. Tout petit peu entre la base. Vraiment tout petit peu entre la base et le fard marron. Je frotte. Je frotte, je frotte, je frotte. Et je viens prendre le fard Outer Health Light. Celui-là, celui-là, marron. Je fais la même chose. Je vais prendre la teinte Exclusif. Je la mets à peu près jusqu'à la moitié. Ou la teinte Center Eyes Live Lead. Je fais la même chose. Ah, là, il y a moins d'intensité. Ah, lui, il est plus en transparence. Il est beaucoup plus beau chez Makeup Revolution. Donc, je vais venir prendre la teinte Classy. Et je le mets partout. Ça semble logique. Voilà. Donc, de l'autre côté, là, je viens prendre... Donc, pour l'autre côté, je viens prendre la teinte qui est en bas au milieu, la Center Eyes Lead. On ne sait qu'à ce qu'il faudrait peut-être des cours d'anglais, hein. C'est pas de mal à aller. Et je fais pareil que de l'autre côté. Maintenant, je vais aller finir mes yeux, mes lèvres. Moi, je n'en ai pas qu'une de lèvres. Je vais finir mes yeux, mes lèvres, etc., etc. Et je vous retrouve, du coup, pour le final, pour le compte-rendu. Et donc, voilà, le look est totalement fini. Pour le coin interne, j'ai pris ce blanc-là, qu'il n'y a que chez la paille de Makeup Revolution. Donc, il y a juste là où j'ai triché que j'ai mis deux fois le même. Mais sinon, euh... Je peux vous dire que, oui, ça le sent... Hum... Ça sent le dupe. Oui, ça sent le dupe. On a plus de couleurs. Pour beaucoup moins cher, bon... Les couleurs sont légèrement un petit peu plus claires de ce côté-là que chez Natasha Denona. Mais, euh... Si la Glam Palette, vous intéressez, est 69€ ou 65€... Enfin, 60€, on va dire, au pire. C'est pas possible pour vous. C'est vrai que, ouais, ça fait quand même cher. On va pas se mentir. Euh... Si elle vous intéressez, mais pas à ce prix-là, je peux vous conseiller la nouvelle de chez Makeup Revolution. La, euh... Teamless Fandaisy. Oui, je peux vous la conseiller. Oui, ça peut être un bon dupe. Un petit peu plus qu'un, de toute manière, tous les dupes. C'est légèrement toujours un petit peu plus clair, légèrement un petit peu plus foncé d'un côté que de l'autre. Donc, voilà. Donc, oui, je peux dire que la nouvelle palette Flawless de chez Makeup Revolution, c'est le dupe de la Glam Palette de chez Natasha Denona. C'est dans ce sens-là. Donc, voilà. J'espère que cette revue... Ouais. Revue... Revue dupe. Voilà. Oui. J'ai des conneries. Enfin, en fait. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce comparatif des deux palettes vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire si la Natasha Denona, vous l'avez. Si vous l'avez pas, dites-moi si celle-ci, elle vous intéresse. Parce que la Glam Light... La Glam Light... Dites-moi si celle-ci, du coup, maintenant, elle vous intéresse. Si vous l'avez commandé ou ce sera peut-être un achat que vous ferez par la suite. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activez la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie de la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao !